Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça fait méga longtemps que je vous avais pas fait une vidéo où... voilà j'étais comme ça, passe à vous et du coup aujourd'hui ça va être une story time ça fait quelques semaines que j'en ai pas fait quelques mois d'ailleurs et du coup je vais vous en faire une et juste avant pour vous dire je ferai une vidéo avec tout ce que j'ai par rapport à Suicide Squad parce que voilà, souvent il y en a qui me posent la question et aussi... non voilà c'est pas important je reste donc la story time, je sais pas encore comment je vais l'appeler mais bon elle s'est passée samedi dernier je crois ouais alors en fait on est allé au trampoline park avec des amis que je vais donner d'autres noms donc on va dire bon ceux que vous avez déjà vu sur ma chaîne je vais donner les vrais noms donc il y a Samuel que vous avez déjà vu il y a... bon Samuel, moi une autre qu'on va appeler Julia le frère à Julia Lisa et Lucie voilà donc on est tous allé au trampoline park et du coup au départ quand on est arrivé on croyait que pour 2h ça allait être 20€ parce que pour 1h c'était 12€ ce que je trouve déjà très cher et du coup on croyait que 20€ pour les 2h enfin voilà ça allait vu que sinon normalement ça aurait été 24€ si on multipliait par 2 mais bon c'est pas grave du coup je trouvais que c'était bien quand même même si c'était très cher puis quand on est arrivé moi j'avais 1€ en plus que j'avais amené en plus et quand on est arrivé on nous a dit qu'il y avait aussi le prix des chaussettes du coup en tout ça a coûté 22€ chacun du coup tout le monde avait amené plus du coup ils pouvaient tous payer sauf moi et Samuel du coup moi il me manquait 1€ et Samuel il me manquait 2€ du coup la fille que j'ai appelée Lucie nous a prêté de l'argent heureusement et du coup on a pu payer bon déjà c'était bizarre parce que genre déjà que c'est cher en plus ils nous font payer les chaussettes enfin bon bref ensuite donc on a joué enfin c'était bien j'ai pas filmé là-bas parce qu'on pouvait amener les téléphones mais j'avais peur de le casser ou de le perdre donc voilà j'ai pas trop filmé c'était très bien il y avait un coin où il y avait plein de trampolines partout même sur les murs un coin où il y avait des trampolines et des paniers de basket on pouvait jeter des ballons de basket enfin voilà faire des paniers des trampolines où il y avait des trampolines normaux et des espèces de plongeoirs pour plonger dans une fosse pleine de cubes en mousse et des trampolines ballons au prisonnier avec une balle enfin avec plusieurs balles et des trampolines et voilà on fait la balle au prisonnier alors on était donc avec tout mon groupe d'amis à un moment dans le truc pour la balle au prisonnier du coup on jouait tranquillement il n'y avait que nous je crois on jouait avec les balles et puis là il y a une bande de garçons qui sont arrivés et genre les garçons en mode racaille mais en fait ils ne se font pas vraiment respecter enfin bon bref je ne sais pas si vous voyez et du coup ils arrivent nous on joue tranquillement dans notre coin et eux ils arrivent et ils prennent les balles qu'on n'a pas en main enfin qu'on n'utilise pas et ils commencent à nous les jeter méga fort dessus genre pas pour jouer vraiment méga fort du coup au début on laisse passer après on leur dit arrêtez nous les lancer dessus etc les gars ils commencent à s'énerver enfin non au départ ils disaient mais on vous les lance pas dessus etc enfin bon voilà ils essaient de s'expliquer et après ils commencent à s'énerver en mode ouais mais qu'est-ce que vous cherchez en mode on vous les jette pas dessus méchamment et tout nous on joue c'est tout arrêtez de chercher les embrouilles et tout du coup c'est parti en méga dispute surtout entre eux et moi au départ et après il y a d'autres gens qui sont venus disons que j'ai une grande bouche pour ceux qui me connaissent et du coup c'est parti en dispute entre eux et moi et après il y a d'autres gens d'autres de mes amis qui sont venus qui ont continué et tout du coup au bout d'un moment j'ai dit à mes amis venez on va voir un responsable un normalement responsable du coup c'était on est allé voir un monsieur qui avait un espèce de polo jeune qui était responsable du coup on a pris les balles du jeu de la balle aux prisonniers avec nous pour pas qu'ils nous les lancent dessus les garçons du coup on est allé voir le gars on essaye de commencer à lui expliquer la situation et là il y a les garçons qui arrivent et qui vont voir le monsieur et qui lui disent monsieur elles veulent pas nous rendre nos balles et tout elles arrêtent pas de sortir les balles du terrain en gros nous on est venu voir le monsieur pour lui dire qu'ils arrêtaient pas de nous lancer les balles dessus et on a pris les balles pour pas qu'ils nous les lancent dessus et eux ils ont dit que nous on avait pris les balles et qu'on les sortait du terrain et qu'on leur empêchait de jouer avec du coup le monsieur voilà il était bien en T-shirt jaune il était brun avec des yeux marrons voilà je vous le décris bien parce que cet employé il mérite même pas d'être employé je suis sûre c'était un stagiaire trampoline park c'était assez bien mais lui je lui fais une tellement mauvaise pub si vous voyez de quel trampoline park je parle et de qui je parle renvoyez le mais très vite du coup le gars du coup les garçons ils disent ouais ils veulent pas nous rendre les balles et tout et cet imbécile de stagiaire nous a dit oh vous leur rendez les balles et tout vous avez pas le droit de prendre les balles hors du terrain alors que nous on essayait d'expliquer aux stagiaires qu'on prenait les balles parce que eux ils nous les lançaient dessus qu'on allait juste qu'on voulait juste que ça s'arrête du coup le stagiaire qu'est-ce qu'il a fait il leur a rendu les balles nous on est retourné à les jouer et eux ils sont revenus ils ont continué à nous lancer les balles dessus du coup cet incompétent de stagiaire est parti ensuite comme ils continuent à nous les lancer dessus à un moment j'ai pris une balle je leur ai lancé dessus aussi enfin je veux dire vous arrêtez pas donc voilà je repose après ils sont énervés en mode quoi vous nous lancez des balles dessus et tout ils ont commencé à nous insulter à s'énerver méga fort et tout du coup moi je suis repartie chercher un autre employé qui cette fois-ci était vraiment un vrai employé et franchement je le remercie il était en bleu il avait des lunettes enfin bon c'est pas très important il est venu il a demandé la situation on lui a expliqué et du coup il a dit aux garçons de partir d'autant plus que c'était les garçons ils avaient payé pour une ou deux heures je sais pas ils étaient à un anniversaire et là c'était l'ordre qui partent donc normalement ils avaient pas le droit de revenir dans le jeu parce que sinon ils devaient repayer encore et là ils revenaient à chaque fois sans payer donc je trouve ça déjà très mal sécurisé mais c'est pas grave du coup le gars les a fait partir on continue à jouer à la balle aux prisonniers un peu plus tard les garçons reviennent alors que toujours normalement ils auraient dû payer et tout mais personne s'en est rendu compte franchement ce trampoline parc au départ de ma story time je voulais pas leur faire une mauvaise pub mais là franchement je dis que la vérité donc franchement améliorez votre trampoline parc si vous voyez duquel je parle du coup les garçons ils reviennent ils nous relancent les balles dessus du coup on commence à s'insulter et tout voilà et pendant ce temps genre il y a une amie à moi que j'ai appelée Julia je crois son frère en fait il voulait taper les garçons et pour pas les taper genre il s'est griffé la main et genre apparemment ça saignait moi j'ai pas trop bien vu la main du coup il est allé se mettre de l'eau etc du coup moi je suis allé voir un second employé qui était aussi en bleu qui leur a dit de partir les deux employés en bleu que je suis allé voir leur ont dit de partir du coup les gars ils partent tous et du coup ils passent devant nous pour partir et il y en a un qui passe devant nous et à chaque fois qu'ils passaient devant chacun d'entre nous ils faisaient pute 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 et quand il est arrivé devant moi il a fait pute j'ai fait ta mère et après il est parti et en partant il a gueulé quoi tu m'as dit nique ta mère mais surveille ton langage alors que déjà j'avais dit ta mère pas nique ta mère mais bon c'est pas important et en plus il me dit de surveiller mon langage alors que c'est eux qui nous insultent depuis tout à l'heure enfin bon bref au final après là ils sont partis ils sont pas revenus les employés nous ont dit si jamais il y a un autre problème vous nous appelez on traîne proche de là où vous êtes comme ça s'il y a un problème vous nous appelez au final il n'y a pas eu d'autre problème à un moment je suis allée boire avec une de mes amies et on les a recroisées encore une fois qui partaient dans les jeux ils nous ont pas parlé je crois qu'ils nous ont reconnus mais ils nous ont pas parlé donc déjà je tiens juste à dire ce trampoline park je sais que je l'ai dit plein de fois dans la vidéo mais sécurisez votre trampoline park quoi les gens ils payent pas ils rentrent enfin what the fuck du coup au final à part ce moment qui nous a fait perdre genre 10 minutes 10 minutes sur 2h c'est rien on s'est éclaté c'était trop bien il y a des vidéos aussi qui ont été prises voilà c'était vraiment un très bon moment à part ce moment là et si le trampoline park avait été mieux sécurisé j'aurais dit que c'était vraiment l'un des meilleurs parcs parcs d'attraction on va dire mais vu qu'il est pas sécurisé je vous le conseille pas je vous conseille bien sûr d'aller au trampoline park mais pas celui dont je parle si jamais les gens voient duquel je parle voilà donc cette story time est finie j'espère qu'elle vous a plu si vous voulez d'autres story time demandez moi et et voilà donc merci d'avoir regardé merci aux abonnés et à plus pour une prochaine vidéo